Je viens d'un parcours artistique, j'ai fait les beaux-arts, je voulais être peintre, je suis sorti sculpteur et j'ai vécu de 30 ans de design. La photographie j'ai baigné petit, mon grand-père avait une chambre, mon père avait un labo photo et donc je l'ai toujours pratiqué parce qu'elle a toujours côtoyé ma vie, captivé des instants. J'ai commencé à montrer des photos mais je n'avais pas fait un travail de fond. Lors du premier confinement, comme je suis jardinier, j'ai une attention, une observation sur le végétal et j'avais remarqué que tout objet laissé dans l'herbe ou sur un végétal, laissé sa marque au soleil. Et par jeu, j'ai commencé à poser une diapositive sur une feuille avec un verre dessus et le lendemain, la forme de la diapositive était là. Donc c'est vrai que, étant donné qu'on était confiné, j'ai beau être dans une oasis, je me suis venu à travailler et donc je suis pioché dans mes images d'archives et j'ai posé, j'ai réalisé des contre-types. Alors c'est sûr, ça a été un peu empirique, il y a eu des petites erreurs. Mais assez rapidement, j'ai eu des résultats très forts au niveau des contrastes, de la définition et ça a été une ouverture vers une dimension que je ne connaissais pas parce qu'en plus, la particularité du végétal, c'est qu'il réinterprète complètement votre pose image. C'est-à-dire qu'en tant que photographe, on a un cadre, on choisit, on a une intention, il y a le champ et le hors champ. Le fait de tirer sur le végétal réinterprète de nouveau parce que c'est de nouveau un nouveau cadre et la forme participe au sens, la couleur aussi du végétal. Donc c'est une dimension où on est obligé d'avoir un laisser-aller, un laisser-faire, être un petit peu souple, s'adapter. On a les commandes mais partielles. C'est ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher et ressentir les choses. Il me semblait évident que l'humain devait s'y retrouver. Le paysage de l'humain avec la nature, c'est-à-dire une mise en abîme et le nid de l'humain, c'est-à-dire les villes, les ponts, les tunnels, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est des images récoltes. Je pars du principe que dans le monde est constitué de paysages, que dans ces paysages, il y a des humains et que dans chaque humain, il y a un paysage. Donc c'est vrai que c'est un peu le fond de mon travail, le fond de mon expérimentation, de mon regard. Donc évidemment, ça se retrouve sur les tirages des lieux chlorographiques. Après plusieurs balbutiements, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à fabriquer des châssis où il y a une couche néoprène, une mousse noire qui permet de plaquer le végétal contre le vert et contre le contre-type, parce qu'il faut réaliser une image en positif, qu'on appelle un contre-type, comme pour les techniques alternatives, comme le platine palladium, la cyanotique, etc. L'avantage, c'est qu'on peut soit utiliser une technique qui est relativement onéreuse, qui est le tirage à encre pigmentaire, sur transparent, mais vous pouvez aussi utiliser une copie laser. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une technique peu chère. Tout le monde peut se la payer. Il suffit d'aller dans un bureau d'impression de transparent et ils vont vous le faire. Donc je trouvais ça très intéressant que ce soit accessible par tout le monde. Il n'y a aucune chimie, puisque c'est le soleil qui développe les images. Pour faire court, au niveau du tirage, on en a pour entre 2 et 10 heures, on va dire, en fonction des végétaux, pour avoir une image contrastée. Mais il y a des végétaux qui sont ultra rapides et d'autres qui sont très très longs. Il y a des végétaux plus difficiles à démouler, à chaud, comme la vigne, qui est absolument cassante, comme du vert. Et ensuite, au niveau des conservations, étant donné que c'est le soleil qui le fabrique, toute lumière peut la détruire. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas la laisser à l'œil, exposée au mur, vous pouvez, mais en un an, tout va disparaître dans une pièce. Donc tout se conserve à l'abri de la lumière et au sec, comme un herbier. Et ça, pendant, je dirais, des centaines d'années. Il n'y a pas de limite. Tant que l'humidité ne vient pas creuser ou faire modifier les molécules, parce que dans le végétal, c'est la chlorophylle qui est donc sensible à la lumière. Mais après, la cellule de magnésium, la molécule de magnésium est instable. Donc c'est elle qui est très très fragile et qui fait virer l'image. Alors soit on fait une copie numérique en exposition, j'ai fait des grands formats, ou soit je présente les originaux dans des cadres, derrière un voile. Le livre permet de promouvoir ce travail, de le donner à lire. Et c'est un objet, j'aime beaucoup l'idée que, dans la photographie, le livre est un objet, c'est la concrétisation d'un travail, au-delà même de la présentation avec une exposition où on a une rencontre avec le public. Là, votre travail vous échappe, il est diffusé. Et en parallèle, comme j'ai eu une demande de photographe pour montrer ce travail, donc j'ai monté des stages, et j'ai fait des workshops à la maison pour présenter ce travail et le diffuser aux autres. Donc je ne le garde pas pour moi. Cette technique que j'ai mis au point, qui est un genre de cuisson, comme une cuisson en autoclave, puisque le principe des châssis que je fabrique, c'est qu'une cuisson en autoclave. Et donc ça, je le donne un peu à tout le monde, pour ceux qui s'intéressent, parce que je ne vais pas faire ça tout le temps. Ça correspond à quelque chose que je veux montrer, qui fait sens à l'heure actuelle, avec tout ce qui est mis à mal dans la nature, dans nos relations, là où on vit notre environnement. Donc je trouvais que ça faisait sens, et c'était bien de l'ouvrir à tout le monde. Et ce livre est une aventure absolument extraordinaire, avec les éditions Live Motive, qui m'ont soutenu, et qui ont porté ce livre vraiment, une véritable collaboration étroite, avec une graphiste extraordinaire. Ça a été un bel échange, pour amener cette vision, à la fois des feuilles entières, très fines, sur un papier ultra fin, qui est un papier nuage, où on voit la transparence du végétal, mais à la fois une plongée dans la macroscopie, où on s'affranchit de la bordure de la feuille, et là où c'est la texture végétale qui vient interférer dans le sens même de l'image, et qui vient lui apporter, ou soutenir un propos. Sous-titrage Société Radio-Canada